Vidéo sponsorisée par NordVPN La prière Tu dois passer un examen demain et tu n'as eu le temps que d'étudier un chapitre alors tu pries pour que le prof interroge dessus Ta daronne est à l'hôpital pour un pontage coronarien alors tu pries pour que ça se passe bien Tu as mis toutes tes économies sur un jeu de roulettes ou sur de la crypto-monnaie alors tu pries pour ne pas tout perdre La prière bambou ça existe depuis très longtemps des milliers d'années au moins et il y en a de toutes les sortes Il y a par exemple les prières d'éloges genre Oh tout puissant, j'admire votre création et j'envie l'eau de Cologne que vous portez Il y a les prières de gratitude ça c'est pour remercier Il y a les prières de confession du genre Pardonnez-moi d'avoir péché aujourd'hui j'aurais dû éteindre la lumière des toilettes plutôt que d'être distrait et d'avoir gaspillé de l'énergie Tu me parles à moi ? Non je parle à Dieu put*** Il y a bien sûr aussi les prières d'intercession quand on demande un bienfait pour quelqu'un ou pour soi-même que ce soit plus d'argent ou une meilleure santé par exemple En général Bambou quand quelqu'un prie le but est de se connecter à quelque chose de plus grand certains appellent ça Dieu dans l'espoir que ce quelque chose de plus grand entendent notre prière et parfois interviennent Alors j'ai l'air d'un peu me moquer mais sérieusement si la prière ça marche ben il faut que je m'y mette Viens Bambou on va essayer ensemble Oh tout puissant ou toute puissante faites que mes abonnés trouvent le chemin de ma page Patreon Patréon au cours des prochains jours et qu'ils soutiennent les futures aventures statistico-sceptiques de ma petite Bambou Bon voilà je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre Bon ok Bambou on est deux semaines plus tard et ça n'a pas marché ta gamelle est toujours vide Mais ne nous avouons pas vaincu et tentons une autre expérience Je vais prier pour que ce joli dé en forme de tétraèdre tombe le plus souvent possible sur le résultat 3 Ensuite je vais le lancer 20 fois de suite et regarder ce que ça donne Oh tout puissant ou toute puissante ou peu importe faites que mon dé donne le résultat 3 chaque fois que je le lance Amen Mouais Sans intervention divine on aurait dû obtenir ça c'est à dire 5 fois chaque résultat possible Avec prière je n'ai obtenu le résultat 3 que 4 fois ce qui ne constitue pas une déviation impressionnante de ce qui était attendu sans le divin et même si ça l'était la déviation va de toute façon dans le mauvais sens suggérant un effet négatif de la prière Qu'est-ce que tu dis Bambou ? Mes petites expériences là c'est un peu ridicule Tu sais quoi ? Tu as raison Mettons quoi d'autre ? La science sur le coup L'intérêt scientifique pour la prière ça ne date pas du mois dernier Déjà en 1975 il y a un demi-siècle certains discutaient du besoin d'en évaluer les effets un besoin parfaitement légitime quand on sait par exemple que la majorité de l'humanité prie tôt ou tard pour les malades plus loin dans le passé plus loin dans le passé encore il y a 150 ans environ le statisticien Francis Galton notait que tiens c'est marrant bien que tout le monde prie abondamment pour les souverains ces derniers semblent vivre moins longtemps que toute autre catégorie de personnes examinées Ah et aussi que quand il calcule l'âge moyen auquel meurent les personnes appartenant au clergé surprise il obtient 66.4 ans contre 66.5 pour les médecins et 67 pour les avocats ce qui suggère qu'appartenir au clergé et tout ce que ça implique ne semble pas être récompensé par une vie plus longue La plus célèbre des études sur l'efficacité de la prière est à ma connaissance cette étude de 2006 Un total de 1800 patients sur le point de subir une opération majeure du cœur ont été divisés en trois groupes les plus équivalents possibles à un détail Pour le premier groupe on a prié tout en disant à ses membres qu'on allait peut-être ou peut-être pas prier pour eux Pour le second groupe on n'a pas prié mais on leur a dit la même chose c'est-à-dire qu'on allait peut-être ou peut-être pas prier pour eux Et enfin pour le troisième groupe on a prié et on leur a explicitement dit qu'on allait prier pour eux ne laissant planer aucun doute Qu'est-ce qu'il y a bambou ? Tu veux savoir comment on fait pour séparer 1800 patients en trois groupes les plus équivalents en général ? Tu vas être surprise car c'est pas très subtil Quand on a beaucoup de gens à séparer ce qui est le cas ici il suffit de procéder au hasard pour obtenir des groupes équivalents Tu ne me crois pas ? Faisons l'expérience avec ce paquet de M&M's Dedans il y a toutes sortes de couleurs rouge, bleu, blablabla Oui je sais ils finiront tous de la même couleur mais c'est pas le sujet Si je prélève dans le paquet pour former trois groupes regarde ce que j'obtiens C'est pas beau ? À quelques ratés près les trois groupes obtenus sont identiques et ce sera chaque fois comme ça tu peux recommencer l'expérience autant que tu veux Mais revenons-en à nos patients On va regarder le taux de complications après l'opération dans les trois groupes Rappelons que les groupes sont identiques sauf en ce qui concerne ce qu'on leur a dit et ce qu'on a fait à savoir prier ou pas C'est-à-dire que si les taux de complications sont les mêmes pour les trois groupes ça veut dire que peu importe ce qu'on leur a dit ou pas et peu importe qu'on ait prié ou pas ça n'a pas l'air d'avoir la moindre conséquence puisque les groupes initialement identiques continuent d'être identiques à la fin En revanche si les taux de complications ne sont pas les mêmes là ce sera intéressant car cela signifiera que les trajectoires des trois groupes censés être identiques ont été altérées par nos actions et donc que potentiellement la prière a un effet Bon, le suspense est insoutenable voici les résultats On tue des complications 52.5% des membres du premier groupe 50.9% des membres du second et 58.6% des membres du troisième Autrement dit Bambou l'étude suggère que la pire chose à faire c'est de prier pour les gens et de leur dire Par ailleurs si on compare les groupes 1 et 2 auxquels on a dit exactement la même chose en revanche on n'a pas prié pour les patients du groupe 2 ben ça suggère au mieux que la prière n'a aucun effet vu les scores similaires et au pire que la prière a un effet légèrement négatif vu qu'il y a moins de complications dans le groupe sans prière Cela dit Bambou avant de jeter le bébé avec l'eau du bain discutons quand même de ce que cette étude ne prouve pas Pour commencer elle ne prouve pas l'inexistence de Dieu ne serait-ce que parce que prouver l'inexistence de quelque chose en général c'est très difficile pour ne pas dire impossible au mieux on peut prouver l'existence de quelque chose Cette étude ne prouve pas non plus que Dieu n'entend pas les prières Peut-être qu'il les entend mais c'est juste qu'il décide de les ignorer Cette étude ensuite ne prouve pas que la prière d'intercession au sens large ne fonctionne pas Qui sait c'est peut-être uniquement pour les opérations du cœur que ça ne marche pas ou alors uniquement quand on met certains groupes religieux sur le coup parce que je ne l'ai pas précisé Bambou mais tout a tourné autour de chrétiens dans cette étude Peut-être que ça aurait mieux marché avec une autre religion ou pas Ce qu'on peut dire en revanche c'est que l'échec spectaculaire de la prière chrétienne dans le cas précis testé par l'étude n'est guère encourageant pour d'autres groupes religieux Cette étude Bambou elle a sans grande surprise été massivement rejetée par les religieux de tous bords certains affirmant haut et fort que tout ce qui a trait au sacré ou au super naturel est par définition hors d'atteinte de la science Mais comme de nombreux scientifiques l'ont fait remarquer à l'époque cela n'a pas empêché cette étude d'être réalisée et elle aurait pu donner un résultat positif favorable à la prière Si cela s'était produit y aurait-il eu un seul religieux sur la planète qui aurait rejeté l'étude sous prétexte que le domaine étudié est soi-disant hors d'atteinte de la science bien sûr que non Accordons toutefois aux critiques ceci Pourquoi croire en général que quelque chose de surnaturel potentiellement conscient et très intelligent accepterait de participer à un test scientifique tel que réalisé en 2006 Par ailleurs si les résultats de l'étude avaient été positifs aurait-on dû en conclure qu'il est possible de manipuler cette éventuelle chose surnaturelle de sorte à obtenir des résultats qui suivent les lois statistiques ? Ces questions je dois l'avouer me font un peu douter du bien fondé de la démarche Qu'est-ce que tu dis Cajou ? Tu veux croire en l'influence positive de tes prières sur la santé des gens autour de toi parce que c'est une croyance plaisante ? Écoute je ne vais pas me battre avec toi là-dessus N'oublie toutefois jamais ceci Croire en quelque chose même très fort ne rend pas cette chose vraie pour autant De même le fait que beaucoup de gens croient en quelque chose ne rendra pas davantage cette chose vraie pour autant Cela dit suis-je à titre personnel réfractaire à toute forme de prière ? Ah mais carrément pas Je ne me fais pas d'illusion sur l'efficacité des prières d'intercession et je trouve inacceptable de prier plutôt que de concrètement agir pour améliorer les choses Il a disparu depuis des mois Nous n'avons eu aucune nouvelle de lui Nous faisons brûler un cerf tous les jours J'ai pas essayé de le retrouver On s'en remet à Dieu Néanmoins je suis par exemple tout à fait favorable à une petite prière de gratitude de temps en temps D'ailleurs regarde Bambou en voici une Oh NordVPN merci d'avoir sponsorisé cette vidéo et ainsi complété ce que les fans n'ont pas pu fournir pour que je puisse faire vivre une belle aventure statistico-sceptique de plus à Bambou Merci aussi pour l'excellent service de VPN ultra rapide que tu fournis à des centaines de milliers de personnes sur cette planète un service compatible avec Linux Android Mac OS Windows et paraît-il bien plus encore Merci aussi pour le service NordPass ton gestionnaire de mode passe multi-plateforme qui a drastiquement simplifié ma vie en ligne depuis que je l'ai adopté me permettant de me connecter sans effort et sans plus aucune friction à tous mes sites favoris en plus d'augmenter ma sécurité vu qu'avant d'utiliser ça ben j'avais la bien mauvaise habitude d'utiliser un même mode passe pour pas mal de sites histoire de rendre la gestion archaïque de mes modes passe plus soutenable Merci NordVPN pour tes tarifs compétitifs en général et encore plus compétitifs pour tous ceux et celles qui souscrivent à un abonnement via le code chatseptique ou via le lien que j'ai placé sous la vidéo parce que oui tu as accepté de faire un geste supplémentaire rien que pour les fans de cajou et bambou et ça c'est vraiment cool Merci enfin pour les 30 jours d'essai gratuits permettant à chacun de tester tes services et de récupérer ses billes en cas d'insatisfaction rendant d'autant plus facile pour moi de te recommander Que dis-tu bambou ? Ton ami Zoé s'est abonné avec le code chatseptique ? Bah c'est super chouette ça D'autant que plus il y aura de gens à l'imiter plus je serai en position de force pour négocier de meilleurs tarifs dans le futur Bien joué Zoé Il y a encore des gens qui regardent J'ai un secret à vous confier Vous savez ce que je fais face aux gens que je n'aime vraiment pas ? Eh bien quand ils vont mal je prie pour eux et je leur dis Abonnez-vous et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada